Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV en cette semaine nouvelle. Le président du Bénin, Patrice Talon, est en déplacement sur la France où il sera reçu demain en soirée par son homologue. La principale information à découvrir à la ligne des journaux. Le 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Quel est l'état des lieux de cette pandémie au Bénin ? Nous en parlerons. Et triste nouvelle, à 66 ans, Papa Wimba décède sous Seine à Abidjan. La page culture de ce journal revient sous la vie et les yeux de l'homme. 25 avril 2016, journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le monde entier se mobilise pour lutter contre la maladie. Investis dans l'avenir, vaincre le paludisme est le thème de la célébration de cette année. Au Bénin, le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, est le bouclier national contre cette maladie. Léandre Codo nous parle des attributs et des œuvres du dit programme. Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, est la structure nationale chargée de la conception de la planification de l'organisation du suivi-évaluation des activités de lutte contre le paludisme au Bénin. Dans ce sens, plusieurs plans de lutte contre le paludisme ont déjà été mis en œuvre. Les trois principaux projets de lutte contre le paludisme au Bénin sont le projet d'appui à la lutte contre le paludisme, le président Malaria Initiative et le projet Palu à l'AFIA. Au cours de ces dernières années, le développement d'une résistance accrue du parasite aux principaux antipaludiques et l'avènement de nouvelles technologies de lutte ont amené le Bénin à adopter une nouvelle politique de lutte contre le paludisme axée sur trois principales interventions. L'utilisation des combinaisons thérapeutiques à base d'artémicinine pour le traitement des cas de paludisme sain, la lutte antivectorielle intégrée et basée sur l'utilisation des moustiqués imprégnés de longue durée d'action, la pulvérisation intradomiciliaire, l'utilisation de larvicides et le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a célébré le 25 avril l'occasion de rappeler que cette maladie à laquelle la moitié de la population mondiale est exposée est encore aujourd'hui responsable de plus d'un million de décès à travers le monde chaque année, dont une large majorité d'enfants de moins de 5 ans vivant dans les pays d'Afrique. De la santé parlant politique, avec cette information à la une des journaux, il s'agit de l'agenda du président Patrice Talon qui vient de passer une dizaine de jours hors du territoire national. Il sera d'ailleurs reçu demain par son homologue français, commentaire et analyse de cette information à travers la revue de presse que nous propose KDHR. Patrice Talon, l'alternance à la tête de la direction des examens et concours et la mort de Papa Wemba font la une dans les journaux parus ce jour. Nord-Sud, titre, hors du territoire depuis dix jours, l'absence de Talon crée une polémique. Le quotidien La Boussole sort sa boussole en mettant à la une flou autour de l'agenda du président Patrice Talon. Les Béninois veulent avoir une idée exacte de la position de leur président. Les quatre vérités, titre, coopération Béné-France, Hollande reçoit Talon ce mardi à l'Elysée. Info-Sud renchérée et fait savoir que le tête-à-tête entre Hollande et Talon est prévu pour la soirée de ce mardi. Kini Kini apporte la nouvelle selon laquelle Hollande prévoit un entretien d'au moins trois heures d'horloge avec Talon. À lire dans les colonnes de Les Pharaons, activité du chef de l'État, les vrais dessous de la rencontre Talon-Hollande. De cette audience à l'Elysée, Matin Libre en déduit Patrice Talon reçu par Hollande. Risque sur la tenue du prochain conseil des ministres. L'affiche du jour, titre, cérémonie de passation de services manqués à la direction des examens et concours. Des syndicats de l'enseignement secondaire contestent la nomination de capot. Actu Express parle de tentative de mise en cause de la décision de l'autorité à la DEC, enseignement secondaire. À lire dans les colonnes du journal, les preuves qui confondent Dame Catherine Biosaret. Au Kini Kini, à la direction des examens et concours, Catherine Biosaret défie l'autorité. Le gouvernement doit envoyer les retraités au repos. Le meilleur public, ministère de l'enseignement secondaire, Catherine Biosaret, quitte la DEC par la petite porte. À lire à la page 2 du journal, le texte qui met fin à la polémique. Et nord-sud titre, capot s'installe ce jour dans la confusion. Repère médias pense que Maouillon Capot nuit à l'éthique de la rupture. Constatons l'accostage du navire Nosa Saora d'Agrassa avec le routier qui perçoit l'acte comme un coup de maître de Denis Obachabi. Le quotidien Matin Libre nous apprend que la ligne Cotonou-Libreville-Pointe-Noire est en marche pour la navigation maritime et conclut Denis Obachabi fier du défi relevé. Situation politique nationale. La boussole nous fait savoir que Daniel Hedda invite le peuple à la vigilance pour aider le président Talon à aller au bout de ses engagements. « En marche sur la tête », s'exclame Matin Libre. Le canard publie le gouvernement poussé par des fraudeurs et criminels à empêcher l'application d'un arrêté salutaire visant à réduire le commerce illicite de cigarettes au Bénin. La source de l'info, première décision à polémique du gouvernement de la rupture. Où est passé l'opposant Martin Rodriguez ? Le quotidien Nokwe relaye plénière demain au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Trois projets de loi de ratification à examiner et adoptés par les députés. La plénière de l'Assemblée nationale de demain est hypothéquée à en croire l'affiche du jour. Le quotidien Les 4 vérités et l'opinion aujourd'hui nous font savoir qu'après le premier conseil des ministres du gouvernement de la rupture, le retrait des postes téléviseurs de l'administration publique commence dès demain. Notre voix, quant à lui, s'interroge sur le sort des postes téléviseurs retirés des services. Seront-ils vendus ou distribués aux populations démunies ? Repère Média souhaiterait une enquête parlementaire sur la gestion du fonds FADEC dans les communes des départements de l'Atlantique, du Mono et du Koufou. Actu Express abonde dans le même sens en relayant mauvaise gestion et prévarication. Les Béninois exigent des audits de toutes les structures publiques et exhortent le gouvernement à fouiller le dossier des anciens maires. L'investigateur du jour, Actu Express, Matin Libre et Le Quotidien No Koué ont tous ce jour pour titre commun, validation du plan de formation des agents de la mairie de Kotonou. Léadi Vinayon Soglo crée les conditions d'une administration performante. La mort d'une icône internationale de la musique a également fait la une des journaux. L'investigateur du jour s'attriste sur la disparition d'une icône de la musique africaine, l'Afrique sous le choc de la mort de Papa Wemba. Kinikine précise, triste ambiance au FEMUA en Côte d'Ivoire ce week-end. Papa Wemba décédé en pleine prestation. Pour Djakwata, l'artiste congolais Papa Wemba est mort suite à une crise cardiaque. Littérature à présent, l'association Ayéculture a lancé les reliques 2016 en temps des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. C'était au complexe privé Sainte Félicité de Godoma avec l'oeuvre numéro matricule de Pascal Okri-Tossou en présentation. On retrouve Kadea Chirou. Pascal Okri-Tossou est l'écrivain béninois qui a lancé cette cinquième édition des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Dans l'ancêtre du collège Sainte Félicité de Godoma, les apprenants y compris les tout-petits n'ont pas voulu manquer la partie. Une initiative de l'association Ayéculture visant à rappeler aux jeunes esprits l'importance de la lecture dans la vie intellectuelle. Le livre étant le président du savoir, de la connaissance et de la culture. Sa lecture rend l'humain intelligent, civilisé et savant. Ces rencontres visent à contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans les matières littéraires, à donner le goût de la littérature à la jeunesse, à faire connaître aux élèves les écrivains nationaux et leurs œuvres, à contribuer à la promotion du livre au Bénin. Au cours de cette première rencontre, l'œuvre autour de laquelle s'est focalisé le débat littéraire, un numéro matricule. A cet effet, une élève du dit collège a effectué une présentation sur la forme et le fond du livre. La classification littéraire de deux, c'est un roman, le logo de la raison d'édition et une image. Et cette image, moi j'en ai une interprétation, elle a souvent plusieurs interprétations, mais moi j'en ai une propre à moi. Ce que je pense, je crois que le critère soudain, il ressort tout ce dont il a parlé dans son roman. Après cette présentation très ovationnée, l'universitaire écrivain béninois prend la parole pour expliquer le bien fondé de son œuvre, notamment sa source d'inspiration littéraire. J'ai une faiblesse, je viens d'une famille très pauvre et j'ai du respect pour ceux qui partent de la boue. Et il me semble que ceux qui partent de la boue pour construire l'humanité, c'est d'avoir les enfants. Et l'enfance est une cause noble. Vous aurez vu le tic-tac dans la chronologie des romans. Il y a eu SIRAM. Dans SIRAM, la chute, c'est la fondation pour l'enfance. Voilà pourquoi la dédicace du numéro matricule renvoie à SIRAM. Mais après SIRAM, il y a eu FEMME. Et la cause pour FEMME, vous en avez énuméré tout à l'heure certains aspects, c'est bien sûr quand même la reconnaissance, me semble-t-il. Non pas dans un discours féministe très très scolaire, mais de cette grosse moitié sans qui le monde n'est pas. À la suite des questions des élèves du dit collège, à l'endroit de l'écrivain pour mieux comprendre et appréhender le roman numéro matricule, le directeur de Sainte-Félicité de Godomé s'adresse à son tour à l'assistance pour prodiguer des conseils à ses apprenants, puis encourager l'association Aïe Culture à poursuivre dans cette lancée. Nous allons continuer de vous solliciter, puisque ce n'est pas la première fois que vous êtes venu à Sainte-Félicité, parce que nous savons qu'après votre passage, nous sentons un changement dans le comportement des enfants. Pour la circonstance, les ouvrages de l'écrivain Tossou ont été commercialisés au prix promotionnel de 2000 francs CFA. Le prochain rendez-vous se tiendra le vendredi 29 avril 2016 au collège privé Jean-Michel Le Faucon d'Aboumé Kalavi avec l'écrivain béninois Habib Dakbougan. Cette initiative de l'association Aïe Culture confirme cette assertion « Je lis, donc je vis ». Refermons cette édition par cette triste nouvelle qui donne froid dans le dos. Papa Wemba Sussène, donnant de la voix au festival des musiques ubaines d'Anoumabo, ne pouvait s'imaginer qu'il y rencontrerait la mort. Le roi de la sapologie, le maître de la rumba congolaise n'est plus. Ce matin à 10h, son épouse et trois membres de sa famille sont allés à Abidjan. La dépouille du défunt sera rapatriée le mercredi. Voici le portrait de l'attice que pleure l'Afrique, le monde. L'une des plus grandes figures de la musique congolaise s'écroule ainsi sur scène. Alors qu'il chantait une troisième chanson après deux autres déjà interprétées. Son malaise a été vu en direct par les téléspectateurs de la RTI, une télévision ivoirienne. Avant d'être considéré comme le meilleur de la musique congolaise et africaine, Papa Wemba est Jules N'Goku. Mwemba Dzio, Pene Kikumba, né le 14 juin 1949 à Lubefou, au Congo-Belge, dans l'actuelle province du Sankourou, en République démocratique du Congo. Chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais, Papa Wemba est le fruit de l'amour entre un père ancien soldat qui a combattu dans l'armée belge pendant la seconde guerre mondiale et une mère pleureuse professionnelle. Papa Wemba est initié à la musique par sa mère qui l'entraînait avec elle sur les soirées funères ou veillées mortuaires. Ce qui, très tôt, le passionne. Néanmoins, son père s'oppose totalement à ce que son fils devienne un musicien, mais plutôt un journaliste ou un avocat. Malheureusement, le père de Wemba disparaît en 1966. Jules a donc choisi carrière dans la musique. Il est le fondateur et le dirigeant du label Viva La Musica qui a recruté et formé des stars de la musique congolaise et africaine tels que Kofi Ollomine, King Kester et Menea. Avec près de 50 ans de carrière, il est considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine. Aussi, Papa Wemba est un pilier de la musique rumba congolaise et un des artistes qui propulsera ce genre de musique à l'échelle internationale. Il participera tout de même au début du soukousse. En effet, la rumba reste sa référence malgré les hostiles abordés comme le rock, le undombolo et la world music entre autres. En 1969, il est le cofondateur de Zayko Langa Langa avec Johnson, Yoka, Longo, Evolonko, Pepe Feli et Andy Bini Mbalé. Il quittera le groupe en 1914 pour fonder Issyfi, Le Collé, puis Yoka, Le Collé, avec un autre Pawella et Mbatu, Mascabdo. Et finalement fondé Viva la Musica en 1977. A la fin des années 1970, il créa le mouvement de la sape. Il est le deuxième artiste congolais à signer avec un label musical international Real World de Peter Gabriel avec qui il publiera trois albums à savoir Le Voyageur en 1992, Émotion en 1995 et Le Molokai en 1998. Avant la publication de ces trois albums, il sort en 1980 son premier succès panafricain, Analingo. En 1986, il s'installe en France et débute dans le cinéma avec La vie est belle. En 1989, il se fait connaître aux Etats-Unis grâce à la revue Africa Oye. En 1999, deux de ses titres, Maria Valencia et Le Voyageur, sont choisis par le réalisateur italien Bernardo Bertolissi pour son film Paradiscio Infermo. Notons que la vie de Papa Uemba n'a pas été toujours rose. Elle a été aussi marquée par des emprisonnements. En effet, Papa Uemba avait été arrêté à Paris et avait été emprisonné pendant quatre mois pour trafic d'êtres humains. Après la justice française, c'est la justice bricelloise qui l'a condamnée à 15 mois de prison avec suicide et à une amende de 22 000 euros pour la même cause. C'est-à-dire qu'entre la mort et la vie, il n'y a qu'un seul et unique part. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir pour moi de partager ces quelques minutes d'informations en votre compagnie. Et n'oubliez pas, www.esaltv.com pour être informé. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada